... Déjà, je trouve que c'est un petit peu paradoxal, mais aujourd'hui, on a l'impression que le succès d'un livre tient au fait qu'on en a fait un film, une série ou pas. C'est un peu dommage, déjà, de faire le dire. Ceci dit, il y a des adaptations que j'adore, qui sont formidables. Et j'ai pu remarquer, en fait, en discutant un peu autour de moi, que souvent, des univers étaient découverts par l'adaptation en série et qu'après, on avait envie de se tourner vers le livre et que donc la lecture venait ensuite dans un deuxième temps. Sur le plan marketing, mais aussi sur le plan de la diffusion des œuvres littéraires, l'adaptation sert l'œuvre littéraire parce que ça régénère l'intérêt du public, ou en tout cas d'une partie du public, pour les livres. Donc, ça me semble être très, très positif. Je pense qu'à la base, il y aura toujours du texte. La littérature est à la base de tout ce qu'on peut imaginer au niveau télévisuel ou cinématographique. Et donc, moi, je ne vois pas de menaces, là. Je vois des possibles. Et puis, bon, il ne faut pas non plus imaginer que le cinéma et la littérature, c'est la même chose. On a des histoires au cinéma, on a des histoires dans les livres. Je ne pense pas que ça se fasse concurrence l'une de l'autre. Je pense qu'Harry Potter, beaucoup de gens l'ont découvert avec les livres. Et ensuite, beaucoup de gens l'ont découvert avec les films. Et qu'on a vendu beaucoup plus de livres parce qu'il y a eu les films. Je pense que ça se complète. La fantasy appelle aussi quelque chose qui se met en place dans la démesure, sur le long terme. Donc, je trouve qu'un format de série, par exemple, est très adapté. Après, on va nous dire, Le Seigneur des Anneaux, Peter Jackson, il est très bien parvenu. Pour autant, je trouve que le média de la série est très adapté, finalement, à cette course au tome que peuvent avoir les Américains, mais finalement, qui est très pertinente. Le succès des séries qui sont devenues un peu l'endroit où se passent les choses, où les scénaristes peuvent vraiment prendre le temps de déployer un récit, de donner de l'épaisseur aux personnages, de rendre des relations humaines entre les personnages évolutives, etc. C'est les séries qui peuvent le faire. C'est là qu'il y a le plus de richesse, et que les meilleurs scénaristes ont envie d'aller aujourd'hui. Quand on voit l'impact d'une série comme Game of Thrones, évidemment, qui est allé bien au-delà des fans de l'imaginaire, c'est assez fascinant la façon dont ça arrive à créer quelque chose qui résonne avec des spectateurs, même qui jamais n'auraient regardé ce genre de choses. Moi, j'ai plein d'amis qui m'ont dit, mais jamais, jamais, j'aurais touché à la fantaisie. Mais Game of Thrones, c'est génial. Voilà, c'est un bel exemple. Mais le livre marchait très bien déjà avant. Ce n'est pas un livre qui est sorti du néant, mais c'est vrai qu'il a touché énormément de gens. Parce que la série est très bien faite, parce que les acteurs sont géniaux, parce que plein de choses, parce que l'histoire est fabuleuse en bouquin. Donc c'est un tout. C'est comme si la fantaisie était la dernière frontière pour la télévision à conquérir. Et probablement, beaucoup de choses ont à faire avec CGI et les effets, et le fait que les coûts de production sont diminuées, mais aussi une sorte de légitimisation de la fantaisie, et que ce sont des gens qui sont plus populaires. Donc c'est devenu beaucoup plus populaire. Il y a aussi beaucoup plus populaire. Les autres entreprises de production peuvent regarder la fantaisie et voir que c'est un grand marché. Un domaine qui peut être intéressant, qui est l'animation ou le dessin animé. Je pense qu'il est peut-être plus facile de réaliser quelque chose de très beau avec un budget, pas exagéré, par des procédés d'animation ou de dessin animé ou d'animation informatique, plutôt qu'avec des acteurs et le grand cirque hollywoodien. On est toujours au point mort pour des questions d'argent, mais derrière lesquelles on devine une non-réceptivité des studios. Et donc, du coup, moi, ce que je préférerais, ce que j'aimerais à terme, c'est qu'il n'y ait pas une espèce de paresse qui consiste à ne demander que des adaptations. Ça se voit beaucoup, notamment en bande dessinée, où on a beaucoup plus en ce moment de chances de signer des biographies ou des adaptations que des œuvres personnelles. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais on sent qu'il y a vraiment une sécurité à aller sur l'adaptation. Donc, moi, le risque, je le vois plutôt là. Mais n'empêche qu'il y a encore des réticences. Le but, c'est aussi une des réunions qui ont commencé ici, c'est de réfléchir comment les auteurs d'Imaginaire peuvent-ils proposer des pitchs et des scénarios à la télévision, au cinéma ? Il faut arrêter de laisser nos amis américains être les seuls à produire ce genre de choses. Ou maintenant, nos amis des pays du Nord, où les Britanniques, nous sommes capables, nous, en France, on a des scénaristes, on a des idées, on peut faire des poules de scénaristes. On peut faire aussi bien que les Américains. Encore faut-il que les décideurs, y compris que le monde avait changé, qu'il est temps de s'intéresser à des littératures qui, aujourd'hui, passionnent de plus en plus de publics, y compris des gens qu'on n'aurait pas imaginé les lire il y a encore quelques années. Au niveau des adaptations en film ou en série, évidemment, c'est quelque chose qui est très stimulant pour un auteur, on en rêve tous. Après, ce n'est pas un objectif. Nous, on est des auteurs de romans, et donc on a une forme de narration qui est celle du texte pur, sans penser au-delà à une adaptation filmée. Forcément, on ne va pas investir ce rêve-là quand on écrit. Nous, on a à cœur de donner un texte à lire à nos lecteurs. Et si, après, c'est adapté, c'est formidable, c'est que du bonus. Je ne me pose pas la question d'une adaptation quand j'écris. J'écris ce que j'ai à écrire et l'histoire que j'ai à raconter. Je ne vais pas me dire, « Ouh là là, non, là, il faudrait un budget trop énorme. » Je raconte l'histoire que j'ai à raconter. C'est aussi ça, la beauté de la littérature, c'est qu'on ne se pose pas la question du budget. Dans mon cas, je suis extrêmement inspirée par le cinéma, par les séries. Et je pense que c'est une façon de nous... C'est un défi. C'est un défi pour aller ailleurs, pour constamment repousser les limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut construire de façon littéraire. En même temps, à chaque fois qu'on regarde une œuvre, elle peut nous influencer. Moi, j'ai appris à écrire en regardant des films, en lisant des livres, voilà. Après, oui, voilà, là-dedans, la seule influence que je redoute, c'est une espèce de... Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir plein d'ersatz ou des choses très consensuelles ? Ou... Ouais, voilà, ou d'essayer de faire à la manière de... Il y en a une écriture qui n'est plus la même que celle des années 70, ou encore pire, du 19e siècle, enfin pire, encore plus différent. Je pense qu'on a des livres qui sont plus nerveux, plus imagés, plus dynamiques, tout simplement parce qu'on est influencé par la société dans laquelle on vit et par l'image. Donc, oui, du point de vue visuel, peut-être qu'on est influencé à force de voir toutes ces images d'adaptation, mais on a d'autres outils à notre disposition. It's like imposing a structure on the narrative that I would find very dissatisfying. You know, one of the things I love about prose is that freedom to do whatever you want to do. The process of writing a story in prose is too organic. I can't control it.